L'hypertension artérielle, c'est la pathologie chronique la plus fréquente en France et elle est l'un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. Il faut bien comprendre que lorsque les artères résistent de façon anormale à l'écoulement du sang, la pression sanguine devient trop élevée et cette pression trop importante abîme les artères ainsi que les organes qu'elles irriguent, le cœur, les râles, le cerveau et les yeux. Il existe plusieurs grands types de médicaments hypotenseurs disponibles en France. Les diurétiques qui sont des médicaments qui permettent d'augmenter le volume des urines afin de diminuer le volume sanguin pour diminuer la pression sanguine. Il y a les bêtas bloquants qui diminuent l'activité des catécholamines comme la noradrénaline sur le cœur ainsi que la sécrétion de la rénine. Citons également les inhibiteurs calciques qui diminuent l'entrée du calcium dans les cellules musculaires des parois des artérioles, entraînant une dilatation de ces vaisseaux à l'origine d'une baisse de la pression artérielle. Il y a également les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes de l'angiotensine 2. 1 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501